... Shalom l'ekulam, donc cette semaine nous sommes dans la parasha Trouma et donc nous allons aborder un enseignement vraiment qui nous donne une direction, qui nous donne une façon de voir l'actualité qui se passe aujourd'hui en Israël et les grands débats donc toujours sans prendre position en essayant de rester neutre malgré que chacun a son cœur, l'oriente d'un côté ou d'un autre toujours essayer de rester objectif quand on étudie pour pouvoir tirer le meilleur de cet enseignement et donc dans l'actualité d'Israël il y a un grand débat aujourd'hui qui est donc ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés ils se disputent, il y a une grande dispute c'est très dur donc d'être objectif sur ce sujet car la peur prend le dessus sur tout le monde en réalité d'un côté comme de l'autre quand on analyse ça objectivement les gens ont peur, ont peur de prendre une décision qui leur causerait du tort ou ont peur que d'autres prennent une décision qui leur causerait du tort donc on voit ici que c'est une grande épreuve réellement c'est une grande épreuve et nous allons donc analyser donc un enseignement et à travers la paracha de la semaine essayer d'en tirer le meilleur et de comprendre dans la mesure de nos capacités ce qui se cache derrière et aussi de voir quel est le lien avec Pourim les choses elles ont été renversées donc nous allons commencer au verset suivant donc Dieu parle à Moshe en lui disant parle au Bnei Israël qu'ils prennent donc qu'ils prennent pour moi une offrande une offrande qui est appelée ici de chaque homme qui veut faire un don de son cœur vous prendrez donc de cette offrande donc c'est un don et en même temps c'est une offrande donc il y a l'offrande qu'ils doivent prendre et en même temps dans le même verset il y a appelé ceci est appelé donc un don Nedava donc c'est quelque chose de volontaire de spontané qui vient du cœur nous allons tourner nous tourner tout de suite vers donc ce que nous enseigne le Bnei Israël et vu le Bnei Israël il commence comme ça donc parle aux enfants d'Israël afin qu'ils prennent pour moi une offrande de la part donc de chaque homme la chair il devait nous les beaux donc qu'ils fassent un don de bon cœur de leur cœur volontaire les vadot ils croient trop matés il va poser une question maintenant donc le Bnei Israël il va demander comme ça donc pourquoi donc le langage de Trouma a été employé par la Torah quand cela concerne le Mishkan question il dit que quand la Torah emploie pour parler des offrandes le langage de Trouma cela est une allusion à quelque chose qui a une mesure donc qui est définie c'est une offrande qui a une certaine mesure de telle mesure à telle mesure Trouma donc offrande c'est défini précisément on va y crouler les davas et en même temps dans le même verset il parle de quelque chose qui est volontaire qui est un don donc il y a maintenant là une interrogation du Bnei Israël d'un côté tu me demandes de faire une offrande qui a une mesure et dans le même verset tu me parles du langage de les davas de faire un don qui est quelque chose qui n'a pas de mesure donc comment ça marche si je dois faire une offrande qui a une certaine mesure pour qu'elle soit appelée Trouma par la Torah comment dans le même verset tu peux me dire que c'est aussi une davas que c'est aussi un don quelque chose que je dois donner spontanément selon mon coeur et mesurer ça en fonction de ce que mon coeur veut bien donner il y a ici une interrogation de la part du Bnei Israël mais il ramène ça donc d'une autre parasha donc il te démontre vraiment que le terme qui est employé pour Nedava c'est quelque chose qui n'a pas de mesure donc il nous démontre vraiment que son interrogation trouve de grandes références dans le texte simplement donc vraiment il décortique le texte dans son ensemble et il confirme donc avec les références qu'il amène donc d'une autre parasha que quand on parle de Nedava donc de faire un don volontaire c'est quelque chose qui n'a pas de mesure définie concrètement ce n'est pas quelque chose que tu peux enlever ce n'est pas quelque chose que tu définis concrètement tu veux faire un don tu peux donner 100 euros 1000 euros 1 million d'euros 100 shekels 20 shekels 100 000 shekels ce n'est pas comme certaines offrandes qui ont une mesure bien définie c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offrandes qui ne sont pas appelées qui n'ont pas le statut du langage de Trouma remettre à 14 les filles d'arco koach el tzedakah shema pechet aral et tov et donc il nous donne maintenant la réponse une partie de la réponse pourquoi cette interrogation ce langage là pour nous enseigner que l'écriture à travers cette façon de parler qui paraît paradoxale qui paraît contraire veut nous enseigner la force de donner la tzedakah la force de donner en traduissant en français charité même si c'est pas très exact littéralement en traduit comme ça nous on va traduire comme ça pour éviter de développer tout le concept de tzedakah mais quelqu'un qui donne la tzedakah donc la charité il y a tellement une grande force à l'intérieur de ce don qu'il fait chez tzedakah mais la tzedakah elle renverse le mal en bien il nous dit maintenant il nous donne une définition profonde de la force donc de la tzedakah de la force de faire la charité avec son coeur c'est pas que le mal donc le négatif disparaît mais c'est que du mal il sort du bien voilà donc le ridouche du Benichra c'est un grand ridouche nous on a généralement de façon automatique on est habitué à penser que le bien fait disparaître le mal le bien efface donc le mal l'obscurité est repoussée par la lumière le jour fait disparaître la nuit c'est c'est notre logique et elle est vraie mais lui il dit non il dit à travers l'obscurité il va sortir de la lumière voilà la force de la tzedakah donc la force de la charité donc on voit qu'à travers cette notion de tzedakah c'est vraiment une force qui est au dessus de repousser le mal mais d'arriver à faire sortir du mal le bien il va nous raconter maintenant une histoire une parabole une histoire pour qu'on puisse développer et comprendre donc la force de la tzedakah qui n'est pas de repousser le mal mais qui est d'arriver à extraire de l'obscurité de la lumière quelque chose de magnifique et dans notre situation actuelle mondiale ou nationale et les débats qu'il y a dans notre peuple on a vraiment besoin de s'attacher à ces enseignements parce que la situation elle est négative donc nous on essaie de repousser le négatif pour faire pour laisser place au positif mais lui le Benichra il nous dit du négatif tu peux faire sortir le bien c'est l'histoire de Réouven et il était le seul à vendre du vin dans sa ville et donc un jour il avait dans sa réserve 100 cuves de vin remplies il est venu donc maintenant il y a une autre personne il est venu avec 100 cuves de vin et Réouven il habite dans cette ville c'est lui le commerçant de vin de la ville il a 100 cuves de vin ce qui est largement suffisant pour toute la ville pendant un an et il est venu une autre personne donc qu'est-ce qu'il a fait cette personne donc qui est venue d'une autre ville avec lui aussi 100 cuves de vin il a 100 cuves de vin et il a 2 personnes qui habitent dans cette petite ville et il a dit il a dit qu'ils se trouvent beaucoup de gens comme la prière et les enfants et ils se trouvent avant les gens à la réouven pour leur dire qu'il a 100 cuves de vin il a 100 cuves de vin et ils se trouvent 30 cuves qu'ils essaient de la route donc ces personnes qui est venu de l'extérieur de la ville, lui aussi avec 100 cuves de vin, il a loué deux habitants de la ville et il leur a demandé d'aller s'installer, d'aller s'asseoir dans un endroit soi-disant innocemment où il y a beaucoup de gens qui passent, comme le centre-ville par exemple, et il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de mouvements dans cet endroit, de s'asseoir là-bas et de discuter entre eux et de faire comme s'ils avaient une discussion innocente en racontant dans leur discussion qu'est-ce que c'est dommage pour Eauven qui a 100 cuves de vin, 30 de ces cuves de vin sont devenues du vinaigre. Et donc, étant donné que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, la chose, elle a commencé à parler dans la ville, les gens, ils ont entendu, les gens qui passent, c'est une petite ville, ils se connaissent, ah regarde ce que ceux-là ils disent, le pauvre Eauven, ces 30 cuves de son bon vin, elles sont devenues du vinaigre, et les gens ont commencé à parler, à parler du vin de Eauven, les 30 cuves de vin qui sont devenues du vinaigre. Et après deux jours, donc ces deux personnes-là qu'il a engagé pour faire ce cinéma-là, ce coup de théâtre, ils sont venus dans un autre endroit, où il y a encore beaucoup de gens qui passent, et ils se sont là-bas, ils ont dit, aïe aïe aïe, le pauvre Eauven, encore 30 de ces cuves de vin sont devenues du vinaigre complet. Et maintenant, deux jours après, ces deux personnes qui ont été engagées, ils sont partis encore au même endroit, là où il y a beaucoup de passages dans le centre-ville, et ils ont refait le même coup. Et ils ont dit, aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, le pauvre Eauven, comme s'ils étaient désolés pour lui. Tout son vin, il est devenu du vinaigre. Et les gens qui passent entendent leur discussion. Et eux, ils sont assis là-bas, ils font semblant d'avoir une discussion, comme s'ils étaient désolés, n'avrez pour ce pauvre Eauven, qu'on aime tellement, notre vendeur de vin du petit village. Tout son vin, il est devenu du vinaigre, le pauvre. Quelle perte financière ! Comme ça, ils font. Et la chose, elle a commencé à se diffuser, donc dans toute la petite ville, comme un petit village, une petite ville, comme ça. La chose, elle a commencé à se diffuser, se diffuser, se diffuser, et se diffuser, et se diffuser, dans toute la ville. Qui, tout le monde, le vendeur, le vinaigre, le vinaigre, de la masse, donc de la majorité, qui dit que le vin de Reuven, est devenu tout entier du vinaigre. Et parce que ce truc, il est devenu du vinaigre, le vinaigre, les gens et les gens, les gens, les gens, ils ont commencé la vinaigre. C'est là, le Béni Ischayi va nous donner, d'un enseignement surprenant. Et c'est là qu'il faut faire attention et être précis. Ce n'est pas juste une image. C'est vraiment comme ça. Il nous dit, le Béni Ischayi, étant donné que la chose, elle est sortie de la bouche des gens, de la majorité, des femmes et des enfants. Il nous dit, son vin, il est vraiment devenu du vinaigre, à cause de la parole des gens. qui bride, qui bride, crouta, les Sfatayim, chez Kola Nashi Mahir, pas trop prudien, Békar. Il nous dit, car dans la bouche, il y a une alliance, bride Sfatayim, ça s'appelle l'alliance des lèvres. Et c'est pour ça que, en parlant, ils ont influencé réellement, à travers la voix, l'alliance qu'il y a dans les lèvres, la vibration de toute la ville qui parle sur le vin de Reuven est venue, transformée, réellement, a fait son vin devenir aigre. Et c'est ça qu'il y a de l'air. Le pauvre Reuven ne peut même pas vendre un petit pichet de vin à personne. Il y a de l'air, il y a de l'air. Il y a de l'air, ça marche, parce que son vin, à cause de la parole des gens, il est devenu du vinaigre. Mais la parole, maintenant, on interroge, on ouvre une parenthèse, la parole, c'est une vibration. La vibration, elle passe par l'air. Ça, c'est une allusion que nous fait le Benichray, avec l'alliance qu'il y a dans les lèvres, de faire attention, quand on parle, de cette façon. Mais on va voir ce qu'il nous dit, mais non, il nous dit que celui qui est venu dans la ville et qui a préparé ce coup monté, il est très content. Il arrive à vendre son vin, super bien, et il est super content. car maintenant, c'est lui le seul, il a le monopole, à vendre le vin dans la ville. Et donc, il dit que Dieu a pris Reuvena en compassion et il lui a fait un miracle. Mais le miracle n'est pas qu'il a retransformé son vin qui est devenu en vinaigre en vin, et il a amené sur les gens de la ville une maladie. Une maladie du sang qui fait des dommages dans leur chair et qu'on voit ces dommages-là sur leur peau. Une maladie dans le sang qui influence la chair du corps et qui rend la peau de l'homme défectueuse. Et ça a rendu leur peau, la peau du corps, rouge comme du sang. Et chacun était obligé donc de se gratter, de se masser beaucoup. Et donc, étant donné qu'il se frotte tout le temps, le sang, lui, ça fait une pression. Donc, quand il y a une grosse tâche, que le sang est malade et qu'il y a une tâche, une plaque et que la personne frotte, ça fait encore plus de pression et ça augmente le problème. Et les docteurs de la vie, ils ont décrité qu'ils n'ont aucune réparation possible à leur maladie. Et là, à condition qu'ils se baignent toute leur peau, qu'ils trempent toute leur peau comme une baignoire, comme ils se lavent, par exemple, se laver avec du vinaigre de vin très fort pour que le vinaigre puisse apaiser leur douleur, leur peau et calmer. Donc, cette éruption qu'il y a à travers le sang. de cette façon, la chaleur du sang va se calmer. Il faut faire vite pour cette guérison. Vous n'avez pas le temps, les docteurs disent. dans la ville, il n'y a pas une seule bouteille de vinaigre. Et donc, ils ont tous été obligés d'aller voir le vin et de lui acheter du vinaigre puisque c'est... eux, ils ont entendu déjà depuis plusieurs jours que tout son vin est devenu du vinaigre et son vin est réellement devenu du vinaigre à cause de leur parole. La vibration a influencé, ils ont eu l'intention et la vibration qui a été tellement forte à travers leur troupeau que ça a influencé le vin du Réouven qui lui, il n'a rien demandé à personne, le pauvre. Donc maintenant, ils sont obligés tous de partir chez lui acheter ce vinaigre-là. Donc, ils ont été obligés de partir chez Réouven acheter le vinaigre au prix du vin. Et du vin et du vinaigre en même temps. Donc, ils ont payé deux fois plus ce qu'eux avaient besoin. Voilà le premier renseignement à l'histoire que nous raconte Ben Israï. On va continuer maintenant à développer et à comprendre le rapport avec notre actualité à nous. Réényan B'tzedaka Et c'est la même chose avec la force de la tzedaka. Donc, on a dit que la force de la tzedaka n'était pas de repousser l'obscurité, n'était pas de repousser le mal, mais de faire sortir la lumière qui est dans l'obscurité, de faire sortir d'une situation négative quelque chose de positif et pas de renvoyer le négatif, de le rejeter et il n'existe plus ça y est, le bien est venu. Pas ça. Ça, c'est pas la tzedaka, ça c'est la force de la tzedaka. C'est une notion qu'il faut comprendre. c'est la tzedaka. 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 Et le mérite et la force de la tzedaka est tellement grande qu'elle n'a même pas besoin de repousser le mal pour faire surgir le bien. C'est la tzedaka. C'est la tzedaka. Et il te dit ça, c'est que la guérison vient du mal lui-même. Le coup que tu as reçu, de lui, tu vas te guérir. Voilà la notion qu'on essaie de développer pour comprendre la force de la tzedaka. La force, vraiment. Donc maintenant, on passe à Pourim. Le lien avec Pourim, c'est qu'Ahajverosh, lui, il était mauvais pour Israël. Donc comme les sages en savent, il détestait Israël à l'Ahajverosh. Comme un exemple, il vient de l'Ahajverosh et il vient de l'Ahajverosh. Et dans la Géoulah, il n'est pas l'Ahajverosh et il n'est pas l'Ahajverosh qu'elle n'est pas l'Aman. Mais quand est venu le moment de la délivrance d'Israël, donc pour le moment de Pourim, le Béni Israël nous fait remarquer que l'Ahajverosh n'est pas mort. Il n'est pas parti dans un autre endroit. Il n'a pas disparu. Il est resté à sa place. C'est Amman, lui, qui est parti. Et l'Anichar Kaya vient de l'Ahajverosh et il est resté à sa place, vivant, entier, avec le même titre. Et de lui, il est sorti un bien d'Israël. C'est lui qui décrète au final. Donc, d'un côté, il détestait Israël avant même toute l'histoire de Pourim. l'Ahajverosh détestait Israël. Il avait la haine. C'était un antisémite. Malgré tout de lui, il est sorti un bien. Celui qui a provoqué toutes ces situations à Amman, qui a cherché à faire des complots, des problèmes, lui, il a été mis salek. Lui, il a été dégagé. Mais le plus haut, donc dans la haine d'Israël, c'est Achashverosh en réalité. C'est lui qui a le plus de trite et le plus de force dans toute cette histoire. Et malgré tout de lui, il est sorti et le bien contre sa volonté. C'est pour ça qu'il est écrit les sages enseignent la tzedakah sauf de la mort. J'aiim ikzach nagif loïstakot yot nagif Ici, il a été décrété dans le ciel une épidémie nagif comme ça dit le Ben Yishraï loïstakot yot nagif Tu ne vas pas faire disparaître donc les lettres nagif qui sont les lettres pour dire épidémie. Tu ne peux pas les faire disparaître. Un décret d'épidémie tu ne peux pas les faire disparaître de cette façon-là comme ça. Et là mais par contre tu peux faire comme la notion qu'on est en train de voir maintenant les taper renverser donc sa fonction et il nous dit donc quand tu prends les lettres nagif épidémie et que tu les retournes tu as tu as le mot Geffen la vigne donc lui le Ben Yishraï il nous amène à un enseignement en ridouche en ce qui concerne les épidémies et il nous dit quand il y a une épidémie qui est décrétée dans la situation où on est aujourd'hui tu ne peux pas la faire disparaître en croyant que tu vas l'effacer par contre ce que tu peux faire c'est la renverser comme les lettres nagif qui se veut dire épidémie tu peux la renverser et ça va se transformer Geffen qui sont les mêmes lettres donc la vigne qui sont les mêmes lettres que l'épidémie comment ? grâce à la tzedakah c'est ça la force de la tzedakah elle renverse l'épidémie là tu échanges les lettres tu les inverses en passant de l'épidémie à vigne et la chose l'entité en elle-même elle est restée seulement sa fonction a été inversée grâce à la force de la tzedakah et la tzedakah c'est comme on voit au début de cette parasha c'est donner volontairement de bon cœur sans mesure et même avec la mérite de la tzedakah donc le nesek donc le dommage va disparaître du coup quand tu vois le mot nega qui est un coup une plaie et que tu renverses avec le même principe qu'on vient de voir avec la vigne et donc l'épidémie quand tu renverses les lettres d'une plaie nega un coup une plaie tu as le mot oneg plaisir donc ici le béni israël nous enseigne de ne pas essayer de faire disparaître certaines choses certains décrets mais de se concentrer au contraire mais de se concentrer au contraire sur essayer donc de les transformer et de les inverser et ça c'est la force de la tzedakah donc la force de la tzedakah elle arrive à faire sortir le bien à travers le mal maintenant on a un début de réponse à notre réflexion à la question qu'on a posée au début de la paracha trauma on a vu que trauma donc offrande c'est quelque chose de défini nedava un don c'est quelque chose qui n'est pas défini qui est volontaire qui vient du coeur j'ai envie de donner quelque chose j'ai pas besoin de mesure je veux faire un don je veux donner quelque chose je veux faire la tzedakah c'est selon la bonté de mon coeur la trauma elle c'est quelque chose de défini donc on a ici un paradoxe une notion de la Torah qui nous dit d'un côté il y a donc les mythotes les mesures il y a le monde du fini et d'un autre côté dans ton comportement tu dois être capable à travers donc les codes de la société donc les choses qui sont définies dans le monde comme des règles incontestables mesurables tu dois réussir à agir d'une façon d'un coeur qui ne définit pas la chose et c'est exactement le problème qu'on a actuellement donc dans la situation dans laquelle on se trouve une partie en tout cas pas tout mais une petite partie il y a une épidémie donc d'un côté il y a les gens qui sont contre le vaccin d'un autre côté il y a des gens qui sont pour le vaccin et il y a une grande grande dispute grand débat et tout le monde se dispute et c'est totalement le contraire que de faire la tzedakah en réalité puisque le Benishraï ici nous donne le secret comment sortir de ça Geffen le vin la vigne Nagif l'épidémie nous dit même un secret de Pourim le vin et la tzedakah de Pourim a la force de nous faire sortir de cette épidémie mais pour ça il faut qu'on accepte de faire rentrer à travers les règles et les mesures et la logique et les choses définies une façon d'agir d'avoir une intention qui n'est pas définie quand on entend tous les débats et qu'on réfléchit qu'on réfléchit qu'on réfléchit on comprend très vite que beaucoup de choses sont dites et sont totalement contraires à cette réflexion qu'on est en train d'apporter par exemple on voit que dans le cours de la semaine dernière on avait défini on avait parlé donc de gens qui disaient que d'après la Torah celui qui va à la synagogue et qui n'a pas de masque ou qui ne fait pas attention est un assassin et sa prière n'est pas acceptée et nous avions donc décidé d'aller dans ce sens ne pas contredire cet argument et cette façon de voir et d'enseigner mais au contraire d'aller dans ce sens et de pousser donc cette façon de réfléchir au maximum nous avions vu que même la personne qui met un masque qui suit donc les règles les périmètres et tout ceci même cette personne là en réalité c'est pas du 100% il y a toujours un doute il y a toujours ça fait que ça fait que puis quoi en effet il y a un doute que même lui involontairement il met les gens en danger et nous avions conclu que celui qui part d'un tel principe logiquement il doit être entier si tu as conscience que même si ton masque et les mesures de sécurité mettent les gens en danger alors tu ne peux pas accuser les autres d'être des assassins moins que toi même toi tu m'es en danger donc d'après ta logique d'après ta réflexion impossible d'aller dans les endroits publics et de se rapprocher et de faire toutes ces choses là puisque comme ça ou comme ça ça met en danger il n'y a pas un ça fait que Picouar n'est fêche plus qu'un autre où il y a un Picouar n'est fêche un danger de mort où il n'y a pas où il y a un doute où il n'y a pas on peut essayer de mesurer ceci mais si tu pars déjà de ce principe là et que c'est l'argument l'argument des arguments tu dois toi aussi ne pas aller donc on avait vu que ça c'était incohérent c'était un discours dangereux d'accuser les gens même si il faut faire très attention prendre ses distances celui qui a un problème qui ne se sent pas bien qu'il aille se faire vérifier ça c'est sûr on ne met pas ça en doute ça il ne faut pas il y a beaucoup de gens qui ont été atteints de ce virus il ne faut pas commencer à rentrer dans c'est pas dangereux c'est dangereux il y a un doute fais ce que tu as à faire il n'y a pas de problème mais ne commence pas à accuser les gens d'une chose que toi-même tu fais et là le débat est exactement le même des gens disent ceux qui ne se font pas vacciner mettent en danger les autres allons dans ce sens pourquoi pas moi je ne suis pas docteur d'où je sais il ne faut pas savoir allons dans ce sens mais même ceux qui se font vacciner ils mettent encore les gens en danger puisqu'on voit que même beaucoup ils disent qu'ils peuvent être porteurs du virus donc tout le monde met en danger en réalité c'est infini ce système c'est infini oui mais eux font un effort très bien tout le monde doit faire un effort il n'y a aucun problème mais si tu prends ça comme un argument tu ne peux pas accuser les autres d'être des assassins et que toi tu es moins un assassin qu'eux si tu reconnais déjà à la base que toi-même tu peux être porteur et mettre quelqu'un en danger donc tu ne peux pas accuser les autres d'être des assassins toi aussi tu es un assassin au final donc ou tout le monde reste chez soi et on attend que ça se calme ou alors on commence à évaluer qui est le plus assassin qu'un autre et même le terme assassin c'est un terme qui est très grave c'est un terme très grave de dire tu peux dire que c'est un fou tu peux dire qu'il est ce que tu veux un fou je ne sais pas mais tu peux dire beaucoup d'arguments mais assassin d'après la Torah pour accuser quelqu'un d'être un assassin d'après la Torah il faut des témoins il faut un témoignage au moins oculaire il faut vérifier que ce témoignage là est valide il faut réussir à prouver que telle personne était contaminée et a contaminé les autres peut-être que la personne a été contaminée dans un autre endroit il y a il y a des lois dans la Torah comment enquêter pour voir les témoignages les sages nous disent qu'à l'époque du temple un tribunal donc un beddine qui tous les 70 ans appliquait la peine de mort donc il jugeait quelqu'un d'être un criminel était un tribunal cruel qui aujourd'hui dans la génération peut dire que lui il est au-dessus de ces sages qui étaient à l'époque du temple eux-mêmes n'ont pas décrété d'un homme une peine de mort sur 70 ans c'est une chose qui n'arrive jamais comment aujourd'hui des gens peuvent au nom de la Torah accuser des gens d'être assassins ce qui en revient à dire qu'ils méritent la peine de mort et ça c'est toute l'histoire qu'on a vu avec Réhouven et la personne qui est venue vendre le vin et leurs paroles qui ont rendu qui ont créé une réalité à travers l'air c'est pour ça qu'ils ont été punis par une épidémie parce que dans leurs propos ils ont décrété sur telle personne telle chose alors que c'est faux et ils ont été punis donc dans une maladie qui touche le sang pourquoi le sang d'âme d'âme parce que le sang d'âme c'est aussi donc la monnaie l'argent d'âme d'âme en hébreu dans le langage de la Torah la monnaie l'argent a beaucoup de connotations il a plusieurs façons de le dire l'une d'entre elles c'est d'âme l'argent qui vient du langage sang le sang d'âme d'âme c'est pour ça qu'ils ont été malades dans leur sang et c'est pour ça qu'ils ont dû aller acheter chez lui tout ça ce vin ce vinaigre ils ont parlé dans l'air ils ont créé eux-mêmes la plaie qui est venue les frapper et ils ont remboursé et ils ont été touchés à travers une chose qui est l'argent et le sang et pour pouvoir guérir ils ont été obligés de payer doublement une fois pour qu'eux soit guéri et une fois pour ce qu'ils ont acheté une fois pour le vin et une fois pour le vinaigre c'est une forme de tzedakah lui il avait il avait sa marchandise et ils ont payé le double donc c'est une forme de tzedakah ils ont été obligés de faire la tzedakah pour pouvoir sortir de leurs problèmes et renverser les lettres donc on voit que cette situation dans laquelle on est il faut éviter d'accuser les gens de choses que d'après la Torah pour accuser les gens d'être des assassins il faut vraiment étudier ces lois et comprendre tu peux faire attention je le redis il faut faire attention mais commencer à accuser les gens ça c'est dangereux puisque tu t'accuses toi-même en réalité comme de la même façon que tu juges les gens en haut ils te jugent tu peux dire je ne suis pas d'accord tu peux dire c'est dangereux il n'y a pas de problème il y a beaucoup de façons dans la Torah d'écrire cette situation et de trouver les failles dans ce discours et ce comportement il n'y a aucun problème ça tout va bien si tu restes droit mais quand tu appelles les gens qui ne font pas un vaccin assassin si vraiment on avait un tribunal et dans la génération dans laquelle on est et qu'on amène donc qu'on fait un débat qu'on fait une enquête la personne elle te dit voilà j'ai fait un test j'ai rien du tout tu m'as accusé à tort tu as accusé quelqu'un à tort tu as accusé quelqu'un à tort d'où tu sais oui mais je t'ai vu Thomas qui est tombé il était en bas et tu es rentré dans une zone où tu n'avais pas le droit d'aller parce qu'il y a des zones pour nous il y a des zones pour toi parce que la chose qui n'est pas encore arrivée mais apparemment ça risque d'arriver et lui il va chez le docteur il fait un test il se dit voilà j'ai rien du tout tu m'as accusé à tort qui est coupable maintenant voilà lui tu peux l'accuser d'avoir mis les gens en danger très bien tu peux très bien tu lui dis voilà il reconnait il a été dans un endroit il l'a mis en danger très bien mais quelle est ta peine à toi qui a accusé quelqu'un d'être un meurtrier regardez les lois de la Torah tu accuses quelqu'un d'être un meurtrier ça veut dire que tu l'emmènes à la peine capitale lui s'il a commis un acte dangereux mais qu'il n'a causé de tort à personne il reçoit aussi une punition mais sa punition c'est pas la même qu'une personne qui veut mettre à mort une autre personne totalement différent donc on voit qu'il faut faire attention à ces dérives tu peux avoir un avis tu peux avoir un autre avis mais il faut toujours rester dans un jugement honnête et droit et ne pas commencer à accuser les gens de choses extrêmes pour pouvoir justifier que j'ai raison ah voilà tu es un assassin donc j'ai raison j'ai le droit de tout dire j'ai le droit de tout te faire maintenant c'est fini j'ai la preuve non tu n'as aucune preuve il y a des lois comment juger comment enquêter une personne qui roule dans sa voiture elle roule dans sa voiture elle roule trop vite elle est dangereuse il faut la punir elle doit recevoir une sanction et personne ne dit le contraire mais tu vas lui mettre la peine capitale parce qu'elle a roulé trop vite et oh c'est déjà une dérive qui est très dangereuse tout ça très très dangereuse et on voit si on est objectif qu'il n'y a pas longtemps donc on regarde maintenant on va faire une analyse et on va comprendre ce qu'on est en train de voir l'état père qui se renverse il n'y a pas longtemps tous les médias en Israël et même dans le monde accusaient le premier ministre israélien j'ai rien du tout contre lui il a fait plein de choses bien pour Israël il y a des choses je ne suis pas d'accord mais il faut reconnaître c'est un grand homme ça personne ne peut le dire tout le monde l'accusait d'être un criminel d'avoir blanchi d'avoir fait ceci d'avoir fait cela ils étaient tous en train de parler de lui des choses horribles il y avait plein de problèmes judiciaires des choses bizarres qui explosaient qu'on ne comprenait pas d'où ils peuvent dire des choses comme ça des choses incohérentes totalement et lui crier au complot il n'a pas dit le mot complot textuellement mais c'est ce qu'on pouvait comprendre à travers les allusions dans ses discours et dans le discours de gens qui le soutiennent et ils avaient raison il faut être honnête ils ont vraiment fait un complot contre lui pour le faire tomber et aujourd'hui son même parti accuse les gens de complot des gens qui ne veulent pas faire le vaccin et de là il est en train de sortir et je ne suis pas en train de prendre parti faites ou pas le vaccin chacun fait ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire qui je suis moi pour dire aux gens faites ceci ne faites pas cela chacun son avis respecte mais de là il est sorti que maintenant des gens disent que ceux qui ne font pas le vaccin d'après la Torah c'est des meurtriers quand toi il y avait un complot contre toi alors c'est vrai c'est un complot maintenant quand des gens se plaignent et ils ont peur alors ce sont eux les complotistes ça c'est pas équivalent surtout quand on voit ce qui sort de ça il sort de ça des accusations fausses prouvent et tu as raison si tu prouves que telle personne était contaminée et a contaminé telle personne si tu arrives à mettre un système comme ça en place alors c'est fini on arrive à combattre le virus naturellement Alvaï moi j'aimerais bien qu'il y ait un tel système on arrive à le voir et qu'on dit oh là il est là hop faites attention il est là magnifique pourquoi pas mais en attendant on ne peut pas accuser les gens et ça c'est dangereux parce que quand on commence à accepter de porter des accusations aussi graves sur les gens au nom de la Torah alors au final on va commencer à juger déjà c'est un jugement faux mais on va commencer à juger à tout déformer ça veut dire que chaque personne dès qu'il a fait une chose hop voilà tu es un assassin hop tu es un brigand hop tu es ceci tu es cela et toute notre Torah comment regarder comment enquêter comment se comporter c'est fini ça devient de la rigueur totale et c'est le contraire de la tzedakah c'est ça qui provoque le problème d'après cet enseignement quand on regarde par rapport pas à la science mais par rapport à notre comportement à nous qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer la situation que Dieu voit et que nous on veut améliorer la situation accepter la vie les uns des autres et ne pas porter de fausses accusations tu peux dire tu es dangereux très bien toi aussi tu es dangereux alors comporte-toi avec lui comme toi tu dois te comporter sois équitable droit dans le jugement dis pas moi j'ai fait un vaccin je suis moins dangereux de toi j'ai plus de droits que toi non mon frère toi aussi tu es encore dangereux toi aussi tu es encore dangereux et ben Zatachem j'espère que ça va marcher que tout va s'arrêter Amen mais il y a une réalité c'est comme de dire aux gens ah il n'a pas mis son masque dans la synagogue il est dangereux oui il est dangereux il aurait dû mettre son masque personne ne dit le contraire mais toi aussi tu es dangereux tu es moins dangereux mais vous deux vous êtes si on part du principe du concept d'accusation d'assassin à partir de ce raisonnement tordu vous deux vous êtes des assassins si on accepte cette théorie complètement tordue puisqu'il y a danger de mort toi tu mets en danger de mort même avec ton masque et lui même sans son masque il met en danger de mort donc oui faire des règles pour se protéger c'est magnifique ça c'est sûr personne ne remet ça en question mais comment c'est accuser les autres comme l'histoire de Réouven de Réouven et les gens de la ville ils ont parlé la plaie elle est venue sur eux l'épidémie elle est venue sur eux ils ont été obligés d'aller rembourser leurs dettes envers Réouven et peut-être que Réouven vraiment il y a des du son vin il est devenu vinaigre c'est vrai voilà Ben Israël le dit peut-être qu'ils auraient dû partir chez lui lui dire dis-moi qu'est-ce qui s'est passé eh ben mon vin il est devenu du vinaigre je ne sais pas comment ça s'est passé mais il me reste tout ça non ils n'ont pas parlé ils n'ont pas vérifié ils n'ont pas enquêté ils ont continué dans le même chemin et ça c'est très dangereux c'est ça qu'il faut se méfier qui vous dit voilà on parle de pourrime renversez les choses qui vous dit que peut-être déjà on entend des échos je ne sais pas je ne veux pas fake news pas fake news je ne sais pas on entend des échos que peut-être ce vaccin accélérer les mutations ou provoquerait des mutations je ne sais pas je ne rentre pas dans ça il y a un SAFEC il y a un doute pourquoi il n'y a aucun débat de vérifier tout ça SAFEC doute vérifie non donc on voit que ce n'est pas un débat équitable si on regarde ça de cette façon là oui on peut dire vous ne faites rien nous on fait vous prenez un risque oui on peut dire ça mais si tu commences à accuser ça va se renverser tu vas devoir faire la tzedakah pour sortir du mal que tu dis le bien qui est caché à l'intérieur ça c'est l'enseignement de cette semaine qu'on le voit dans la parasha et on le voit à travers le Béni Israël il nous parle de ça il y a longtemps le Béni Israël aujourd'hui quand on lit cet enseignement en entier pas ce petit passage là qu'on a lu on se pose la question comment le Béni Israël dans telle période a pu nous dire une telle chose alors Bézrat Lachem j'espère que cet enseignement sera compris diffusé et Bavakasha la tzedakah permet de renforcer de renverser les lettres de l'épidémie en Géphène en Vigne